Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mauvais. Je l'assume totalement. Mais j'apprécie. Et encore, je ne l'ai pas chanté. Alors ? Moi, je pensais à une chanson de William Scholler, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, Elvira, une fois que vous l'avez relevé, retrouve sa dignité. Donc, elle commence à retirer tous les brinders de paille qui prennent dans sa sa tenue, en essayant de rester très... Est-ce qu'elle reconnaît Sepp ? En fait, elle reconnaît certains d'entre vous, parce qu'elle en a déjà croisé quelques-uns, quand même. Voilà. Pour l'instant, elle ne s'exprime pas. Elle a l'air de prendre un soin tout raisonnable à sa tenue, en fait. Question aux autres joueurs. Comment s'appelait la gamine ? La gamine s'appelait Lise. Lise, la première chose que je lui dis, c'est que Lise est saine et sauve, et qu'elle est... Non, 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 tu dis que Lise est avec... Et tu donnes le nom de... Oui, c'est ça. Lise et saine et sauve, et avec les deux... Le couple qui... Mais non ! Lise est entre nos mains, et on l'a... T'es loin ! T'es loin ! T'es loin ! Tu l'as dit, t'étais loin ! Note pour plus tard ! Faire un test de détection de marque du cas où sur les deux... Bon, bref, on lui dit que Lise est saine et sauve, et qu'elle est avec le coup... Lise ! Lise, Lise, Lise. Voilà. L'histoire la rassurée. Hop, attends, je suis en train d'en trouver, j'allais marquer les noms. Et sinon, à part ça, ça va bien ? Mise à part le fait que... Une fois qu'elle a retiré l'essentiel de ses brins de paille, bon, il y en a encore quelques-uns dans sa tenue, mais elle est présentable. Je se tourne là-bas, je dis, je vous remercie pour votre intervention. C'est normal ? Alors, elle se tourne après vers plusieurs ballots de paille, et elle en sort une espèce d'armoire, qui est à peu près si grande qu'elle. qu'elle peut mettre sur ses épaules. C'est le concept du sac à l'origine, en fait. Elle peut pas faire. Donc une fois qu'il est sur ses épaules, évidemment, le truc dépasse. Ben, elle a l'air quand même, on a tellement plus. Ça fera un PS d'or, quand même, pour le sauvetage. C'est bien que tu sois loin. Je pense qu'il faudrait qu'on laisse l'elfe faire du tir à distance tout le temps, en fait. On loot ? Oui, on peut regarder ce qu'il y a, déjà. Et moi, je lui pose surtout la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il voulait, en fait, ces gens ? Maintenant, on va... N'en parlez pas. Moi, le joueur se pose... Attends quand même la réplique de Tlon, avant de dire quoi que ce soit. J'ai juste dit, ne m'en parlez pas. Non, 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 non ! T'es censé avoir une réplique, dans ce genre de cas, quand même. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma déesse ? Voilà ! Tu ne m'as toujours pas annoncé. Alors, j'ai un bouclier avec le symbole de Verena dessiné dessus. Et alors ? Tu peux être complètement inculte, hein ? Bref. Comme le laisse-tu poser ton accent. Pas ! Oui, moi, je vais présenter aussi comme acolyte de Verena, parce que je ne dis que ce que je disais. Et j'essaye d'établir les faits et ce qui s'est passé, parce que, tout le monde, on est passé à votre échoppe, on vous a cherché, on a trouvé l'échoppe complètement sans dessus-dessous, on a trouvé Lisa, pardon, qui nous a dit que vous avez été enlevée, on a réussi à retrouver votre trace jusqu'à cette grange. Ouais, mais je ne comprends pas encore le pourquoi du comment de cette affaire. Moi, j'attends de voir ce qu'elle dit avant de vous dire quelque chose. Alteur garde un peu étonné, comme ça, on ne voit pas trop ce qu'il y a à dire. Ils vous ont enlevé pour vous rançonner, pour vous violenter. Alors, bah non, pour mes services de petite heure. Oula, par contre, je ne sais pas ce qu'il se passe avec ton micro, je ne comprends pas tout ce que tu dis. Alors, j'ai dit... Je devine, mais je ne comprends pas. Non, désolé. A priori, je n'ai pas une bonne connexion ce soir. Il m'a dit qu'ils m'ont enlevé parce qu'ils avaient besoin de mes services de petite heure. Je ne vois pas où est le problème. Ils avaient un blessé ou un malade ? Et vos services demandent au fait que... Alors, c'était quoi déjà le mot qu'on a trouvé devant chez vous ? Alors, attends, attends, tiens. Je te la réaffiche. Tu peux le remettre, s'il te plaît. Voilà. Dernier avertissement. C'est plus que vos services d'apporté-cœur. C'est clairement... Ils vous menaçaient et en même temps, ils voulaient de la marchandise, quoi. Oui ! Je dirais... Ils n'ont peut-être pas eu la bonne marchandise, par exemple. Ou quelque chose de... Non, mais bon... Et... On va dire que c'est un malentendu. Bon. On va peut-être pas rester là toute la nuit, quand même. On va peut-être rentrer. Bah oui, surtout pour récupérer votre... Marchandise ? Non. Elle a sauté... C'est sa fille. C'est plutôt sa fille adoptive ou sa... C'est... La fille, plutôt... Apprentie. Apprentie. Bon. Deux jours par deux. Je résume que vous voudrez une récompense. Ah moi... Je regarde ça. Alors, en fait, M. Minet... Ah oui, en fait, juste avant, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils voulaient looter. Et un... Ouais, ouais, on l'a dit, on l'a dit. On va regarder ça, non ? Alors... Euh... Est-ce que c'est vrai que l'équipement ? Non, c'est d'ailleurs, il faut que je vire les 75 balleaux de laine. On les a pus. Et par contre, il faudra qu'un de ces quatre, on... Monsieur l'écurie, on fasse le... On vende les merdes qu'on a dans l'inventaire. Parce que... Il y a pas mal de merde. Oh putain. Alors, euh... Vous avez donc... Dague, épée, coup de poing pour chacun. Ça a l'air trois fois, quoi, à chaque fois. Ouais. Je suis à peu près persuadé que... On va pas se faire une petite armée, en fait, non ? Attends. Est-ce qu'ils avaient des pendentifs en argent avec des formes en os ? Oui. Ouais, donc oui, on l'a déjà fait. Oui, oui, ces films m'avaient semblé aussi, parce qu'en lisant la description du matos, je me souviens, vous l'avoir dit, ça, donc... Comme c'est le seul truc qui me paraît... D'ailleurs, maintenant que vous regardez, vous remarquez que... Si on jouait pas les deux semaines, hein ? Gna 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 gna. Vous remarquez que les pendentifs ressemblent à peu près aux signes liés sur le mot. Je lui demande... Vous avez énervé une espèce de compréhier secrète, ou quoi ? En lui montrant un pendentif. C'est un bien grand mot. Non, c'est un malentendu commercial. On dirait qu'il pourrait faire... Je doute pas du malentendu commercial. Je doute... J'ai juste l'impression qu'ils sont pas du genre à négocier beaucoup. Oh, oh, non. Et... Voilà, bon... S'ils pouvaient nous dire si vous aidez va nous coûter notre vie, ça peut... Ou être sur une mauvaise liste, ça peut être intéressant pour nous, quoi. Bon, écoutez... Enfin, après, ils sont tous morts. Enfin, eux. C'est pas faux, oui. C'est pas faux, oui. C'est pas faux, oui. C'est pas faux, oui. Je vois que je n'arriverai pas à avoir la paix tant que je vous aurais pas dit ce qui se passe. Bon, voilà. Il se trouve que, par le passé, j'ai embêté une personne. Voilà, bon. Depuis, je me suis rangé, j'ai changé de vie, j'ai changé de nom, et il se trouve que ces personnes m'ont retrouvé. Et bah, voilà. Enfin, bon, parce qu'on va faire tout un fromage. Alors, hors-jeu, hein. Sérieusement, tu dis, eh bah, voilà, alors qu'elle nous a donné aucun nom. Alors que ce qu'elle vient de dire, c'est juste, elle nous a rien donné, quoi. Je veux dire, tout ça, on n'a pas besoin qu'elle nous le dise. On l'avait deviné, hein. Je veux dire, c'est... Tu vaux pas tripette en enquêterie, c'est... Bon, voilà. Ouais, bon, en gros, ce que je viens de dire, c'est ce qu'il y a sur ma mine, là. Bon. Alors, donc, vous faites le chemin jusqu'à chez elle, ce qui vous prend pas très longtemps, finalement. Vous êtes revenu en parallèle aux gardes, et... On lui explique l'histoire des gardes qu'on avait prévues, et qu'ils n'avaient pas l'air de se bouger le cul. En gros, il n'y a pas l'air d'entendre pas, hein. Que ça soit ici ou n'importe où, la garde, ça vaut pas tripette, hein. Ils avaient l'air, quand même, de faire du zèle dans la ville d'avant, je veux pas dire. Ouais, Bogdan a fun, ça va. Ah, mais bon, il n'y a encore que vous pour croire que la garde n'est pas corrompue, quoi. Ah, non, non. Moi, j'étais jamais dépersonné, hein, mais c'était... C'est la frétresse, là, qui voulait pas, hein, je crois. Ah, moi, je m'en suis remis à notre adepte de Véranda. Ça va rester, ça. Ah non, c'est délibéré. Bon, euh... Je résume que vous voulez manger ? Pas de refus, ça nous a creusé un petit peu, ce truc. Manger, des cours d'apothicaires. C'est-à-dire, moi, je suis preneur de plein de choses, hein. Ah, ça aussi, donc. Bah, si, de toute façon, je suppose qu'un coup de main n'est pas... Voilà. Avec une alphine. Une alphling. Vous savez, qu'est-ce que vous avez contre les alphlings, vous ? Non, rien, mais... Regarde, il faut qu'il vous entoure de scotch, quoi. Hein ? Non, rien. Non, tu veux pas savoir. Alors, j'ai alphling et pas hamster, hein. Oui, un abîme, c'est pas la peine de préciser. C'est du shatterplum, c'est pas du scotch. C'est du barnier, s'il te plaît. Voilà, bon. Bah, du coup, elle commence à s'affairer, enfin, elle regarde dans sa cuisine, je dis, par contre, ils m'ont cassé, quoi. Euh... Bon, bah... Mais elle est en train de cuisiner, là, dans la grange, là ? Si vous connaissez une forge, je pourrais faire tout ce qui est en verre, moi. Alors, je t'ai dit que vous mettiez 20 minutes pour rentrer, hein. Oui, oui. Ah, voilà, c'est sûr. Donc, non, non, elle est pas en train de cuisiner, dans la grange. Donc, bah, elle commence à se dire, bon, là, bon, pour le repas, euh... Un tour l'auberge, ça vous intéresse ? Vendu ! Ouais, parce que... Une apothica, on sait pas... De toute façon, c'est Kranich qui paye pour tout le monde. Non. Non, c'est elle. Oui, mais j'avais envie juste de faire rien dire Kranich. Ah bon, mais finalement, elle nous emmène dans une grange qui est... Enfin, qui est relativement correcte. Ah. Par le bui-bui, vous avez recherché... Et, bah, vous passez une soirée... Enfin, le reste de la soirée à manger. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais enfin, ça... Et c'est bon, quoi. Y'aura pas d'excès à la table. Y'aura du vin à manger en quantité suffisante, mais rien d'extravagant, quoi. Et, euh... Bon, je vais t'épargner la description du repas. Ok. Ça veut dire que nous, non. Il doit sortir, euh... Non, en sombre, il a fait un scénario où, euh... Le menu était détaillé à chaque repas. Ouais. Trouver l'ingrédient secret. Donc, euh... Bah, finalement... Ouais, j'ai vu un film là-dessus. Vous passez, finalement, une agréable soirée. Alors, vous voyez qu'en fait, elle, euh... Elle répondra à vos questions en les esquivant, euh... Magnifiquement, hein. Bah, elle va faire un geste d'agilité pour les esquiver, oh. Rires. Euh... Moi, quand même, je pose la question si elle aura besoin d'aide, en fait, pour se... supplémentaire, pour se débarrasser de certains gêneurs. Euh... Oh, bah... Ou à l'occasion. Dans le coin, il n'y avait que cela, hein. Ouais, euh... D'ailleurs, je ne peux pas vous dire, hein, mais... Enfin, si, je peux vous dire, mais... Voilà, quoi. En tout cas, vous avez... Alors, je flatte sa réputation par rapport à ce qu'on a entendu d'elle à... à Boganofen, sur... Parce que, bon, quand même que... Sur la grande prêtresse, etc., qui nous dit que du bien d'elle, je veux dire... Elle a quand même une bonne réputation. Oui, bah... Je travaille suffisamment pour le temple de Shalia pour que... Euh... Et... Et... Et mon retourne l'appareil quand il s'agit de faire de la publicité. Et bon, quand on voit le meilleur, on sait à qui ça dresse. Et donc, j'enchaîne sur... Et comment ça se fait que vous produisiez ces merdes en série qui puent et qui ont... Et qui ont surtout un putain d'effet placebo ? Euh... Enfin, la potion, quand même, que je vous ai refilée, c'est pas un placebo. Ah non, 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 non ! Je parle pas de celle-là ! Je parle d'autres trucs... De certains trucs que vous avez essayé de me refiler avant. Alors, d'abord... Alors, elle te dit d'abord... Euh... Ce genre de choses ne se dit pas aux vues aussi. Tout le monde. Ok. Hein, d'accord ? Bon, on en parlera plus tard. Oh, voilà. Je pensais qu'on était dans un endroit discret, en soi. Bah, euh... Vous êtes à l'auberge, hein. Oui. Bon, bah, finalement, elle vous... Elle vous paye les chambres. Et puis, bah... Repassez demain. De toute façon, euh... Être apothicaire, ça vous intéresse ? Ouais, ouais, oui. Ah bah, vous commencez votre apprentissage demain. Ok. Je voulais en parler un peu plus en détail, mais bon... Tant pis. Vraiment, elle va rentrer. Après avoir payé les chambres, le petit-déj. Vous êtes à l'auberge tout seul. C'est pas quelque chose. Non, pas particulièrement. Dormir avec des tours de garde, je suppose, mais pour moi, après, pas plus. Il n'y a pas... dans les clients de l'auberge, il n'y aurait pas des cavaliers qui sont à la poursuite de quelqu'un en mode... stage, quoi. En mode quoi ? Pistage. Pistage. Ah, euh... A priori... Non, non. En fait, il y a juste un marchand qui est là, et puis... Un... 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 Un troubadour qui aura poussé un peu la chansonnette pendant la soirée, Il y a un truc. Attends, tu vas juste finir. Excuse-moi. Voilà. Un vec troubadour qui aura poussé la chansonnette pour trois pelés et deux tondus, quoi. Il n'y a pas grand monde. Oui, tu disais, donc. L'état de ma main. L'état de ta main. Euh... Ah, oui, 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 oui. Tu me fais un test de force mental, s'il te plaît ? Oh, enfoiré ! Tu me fais lever ! Parce que le truc, c'est que... Là, j'y pensais pas, mais je pense que je lui aurais posé la question à la miss. Hop. Ok. Bon, on va réessayer. Ça va te l'amputer. Bon, écoute, s'il faut, tant pis, hein. Eh bah, c'est un échec, hein. Sur 45, 61. 13 des points de fortune ? Euh... Bah, je sais pas. Je crois pas avoir dépensé la dernière fois, donc je vais vérifier sur ma feuille, l'autre feuille. On sait jamais, mais... Oui. Point de fortune. Non, j'ai rien dépensé, donc oui, j'en ai toujours à 4. Ah bon, tu veux relancer ce jeu ? Réussi. Ok. Est-ce que je peux savoir ce que ça aurait fait si j'aurais raté ou pas ? Hein ? Non. Donc, bah, tu regardes ta main, c'est quand même... Bon, tu vois qu'elle est toujours couverte de pâte rouge. Puis tu sens qu'elle fourmille un peu, comme ça, puis finalement, on la remet en, tu t'aperçois que non. Mais pour le coup, je pense que, c'est vrai que, bah là, j'y pensais pas parce que ça fait un peu deux semaines, mais je lui aurais posé la question, sur le chemin du retour, pas dans l'auberge, mais assez rapidement, parce que c'était quelque chose qui me préoccupait la dernière fois. Ouais, en lui expliquant l'espèce de société secrète chelou. Bah, écoute, euh... Fais-moi voir quand même que j'ai d'un tel. Arrgh, le gueux, le gueux. Faut tremper dans du miel. Euh... Raté de neuf. Est-ce que je peux relancer ou pas ? Ouais, ou bien tu dépenses un point de fortune pour être sûr de la raison de la réussite. C'est ça, voilà. Ok. Bon, en fait, le truc, c'est que comme elle arrête pas de blablater, au bout d'un moment, tu te penses quand même à lui en parler. Elle regarde, elle dit, vous avez la main rouge. D'accord. Vous lavez les mains avec du savon et utilisez une bonne pierre. voilà. Bah, c'est ce que je fais, hein. De toute façon, dans l'auberge, parce que je pense que je ferai ça, mais... Oui, bah, ils vous fournissent le bain, ils vont me fournir une pierre, une pierre ponce, quoi. te gratter la main et au bout d'un moment, on t'aura la main toujours un peu rouge, mais c'est surtout parce que t'as passé ton temps à... À poncer. À essayer de retirer... Voilà, c'est ça, à poncer la peinture. Putain, ça s'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un peu vrai, ça. Donc, voilà, quoi. Bon. Tour de garde ? Pas tour de garde ? Tour de garde pour moi. Tour de garde pour moi aussi. T'aimes. Personne d'autre ? Kranich ? On t'entend pas ? Oui, oui, aussi, aussi, aussi. Oui, oui, c'est, évidemment. Désolé, c'est parce que je... C'est un peu une bruit, donc c'est pour ça que je parle pas beaucoup. D'accord, ok. Bah, hésite pas à intervenir quand même de temps en temps. Donc, bah, vous faites des tours de garde, il n'y a pas de soucis. L'asus passe bien. C'est déjà une bonne chose. Personne ne vient essayer de vous cambrioler depuis le canal. Parce qu'il est un peu loin, ouais. C'est louche. C'est-à-dire qu'on a été cambriolés ailleurs, mais on n'y était pas. Votre porte, il ferme d'ailleurs, elle a un locker. Elle a une serre d'un côté et un locker de l'autre. L'autre matin, vous réveillez. La cuisine a l'air d'être bonne. On a déjeuné. Un peu plus. Aubergis, vous vous demandez si vous êtes satisfaits. Oui. Alors, le barb est déjà là. Le marchand n'est pas descendu. Et il y a déjà 2-3 clients qui, a priori, viennent manger là le matin. Tu fais juste remarquer à l'aubergis qu'on sent bien qu'on n'est pas en Ostermark parce que si c'était le cas, on aurait dû schnapper. J'en profite pour me renseigner un peu sur la ville. Quels sont les produits de cette ville, les matières premières et compagnie ? Ah bah, c'est à Weisbrück. Et le point d'arrivée ou le point de départ au choix du canadre de Weisbrück. Ah, c'est un reli... C'est-à-dire que le produit local, ici, c'est le touriste qui se fait pigeonner, quoi. Ah non, mais... Ici, toutes les petites grandes familles marchandes transvasent leurs matières qui viennent des montagnes. Enfin, voilà, on a un grand axe de commerce et on se fait on prélève notre part du commerce qui passe par ici, quoi. Et étant donné que le canal de Weisbrück relie le rail à la rivière Beugan, autant vous dire que ça y va, quoi. Ouais, mais je pense que la question de Somme, c'était plutôt savoir ce qu'il peut acheter pour pouvoir revendre plus loin. Ouais, c'est ça. Ah bah, nous, on est essentiellement un lieu de commerce, donc vous pouvez acheter tout ce qui passe par ici, quoi, dans un sens ou dans l'autre, quoi. Après, vous pouvez voir ce que vous voulez, quoi. Il te l'a dit, en plus, ils font du transfert de matière, donc grosso modo, c'est le guano, c'est tout. Non, mais il y a des histoires de vin sympa qui aura peut-être idée à vendre. qu'est-ce qu'on a parlé qu'est-ce qu'on passe ici ? Du vin, de la laine et des minerais, des minerais, beaucoup. Hors de question que je rachète de la laine. Je veux vous turer, les mecs. Enfin, c'est vous qui voyez, quoi. Ok, merci. Enfin, je vous conseille de passer par l'intermédiaire, par contre. Oui, bien sûr. Ah, bon. Genre, lui. Alors, j'ai une question purement technique. Oui. Vu que là, j'ai demandé moi à partir sur un apprentissage avec la Miss, pour apothicaires, c'est-à-dire qu'on va rester un moment dans cette ville, je suppose, pour tout le monde. Il y a des chances que vous restiez au moins quelques jours, oui. Ok. Ouais, ouais. Tu te présentes chez Elvira ? C'est-à-dire que dans quelques jours, tu vas être aussi chiant sur le verre que les plantes, quoi. Exactement. Mais non, sur les bocaux. Mais tu sais, apothicaires, je l'ai déjà à 40, en fait. Donc, c'est juste que je ne vous fais pas chier avec. C'est tout. Non, par contre, il va la faire chier en disant, vous savez que vos bocaux sont de la merde de la merde de la merde en meilleure qualité, quoi. Non, non, les bocaux de meilleure qualité, ça sera plus tard et c'est un plan sur du long terme. On y reviendra plus tard à ça. Mais oui, je m'y présente. Si quelqu'un veut m'accompagner, moi, je me sens de toute façon, je vous dis clairement que je ne me sens pas en sécurité avec cette histoire de mecs, de poignet de main chelou de la veille et que si quelqu'un peut m'escorter, je me sentirais mieux. C'est Kranich qui va t'accompagner au hasard, moi, c'est ça. Ah non, je vous demande. Après, moi, c'est vous qui voyez. Non, mais c'est très bien Kranich, il a besoin de s'entraîner pour mettre des ongans et d'abord faire des petites blessures, il les fera sur lui. C'est bon. Surtout que le Kranich, il a soin, non ? Oui, j'ai soin. Sachant que les seuls tests de soins qu'on a fait dans le groupe, à chaque fois, c'était moi qui les réussissais. C'est normal, tu te casses tellement de trucs en même temps. techniquement, t'es donc plus utile qu'une nana qui est prêtresse pour soigner. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Alors, je suis encore prêtresse. Techniquement parlant. Techniquement parlant. D'ailleurs, il y a une légende à ce sujet. Mais jamais tu vas le devenir un prêtresse. Oh si, Dranal. elle va se pendre quand elle va dire tes voeux, tu sais. Justement, c'est aussi un plan sur le long terme. Tu vas être biclacé aux prêtresses de Dranal et aux prêtresses de Verena, c'est ça ? Ouais, je me ferais appeler double face. C'est bon. Avec le scotch du upster de tout à l'heure. Tu l'essayes un petit peu, mais... Ok, et les autres, qu'est-ce que vous faites en ce temps-là ? Euh... On tourne à même niveau. Non, il y avait un hôtel de Verena, c'est ça ? Oui, un oratoire, oui. Un oratoire, c'est ça. Je prierai la matinée à l'oratoire. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu as payé ta dîme, déjà ? Justement. Non, je n'ai pas payé et je vais payer ma dîme. Non, parce que je me souviens qu'il y a deux semaines, tu m'avais dit que tu voulais la payer et j'ai noté que tu ne l'avais pas fait. Justement, c'est bien pour ça que... Et donc... Alors, deux souvenirs, tu avais cherché un cheval aussi. Enfin non, tu avais trouvé un cheval, tu avais cherché un bouclier, c'est ça ? Oui. dentale. Et tu l'avais trouvé des... Oui, j'avais fait un sur la marchande avec lui. J'avais trouvé un truc qui ressemble à un bouclier elphique que personne ne voulait acheter et donc, on a reçu un gaville pris le souvenir. Oui. C'est made in Anfia, c'est un peu made in Taiwan. c'est acheter des flèches histoire de me refaire un peu parce que j'en ai tiré beaucoup. Du coup, voilà. Et après, aller m'occuper de mon cheval qui est, malheureusement... C'est un phénis de Joseph ? Fragile. Qu'il est ce qu'il est, en fait. Attends, Joseph te l'aura fait débarquer, te l'aura fait mettre dans une écurie à la société de la ville. Oui. Et il l'aura fait mettre sur ton compte. Donc, l'oratoire de Verena... si j'ai le temps, je le promènerai aussi. D'accord, ok. Bah, écoute, tu vas t'amuser un peu dans la forêt, enfin, dans la nature environnante. Donc, entre la rivière Bougen et le canal de Weisbrook. Bah, écoute, tiens, tu me fais un test... Un test... On n'est pas sur une autre version de Rollistine. Les boutons. 74. tu vas parcourir la campagne environnante, sont croisés grand-monde. Tu verras des gens de loin, mais... un KVD solitaire, les gens ne restent pas. Oui, mais moi, attention, je n'ai pas envie de côtoyer des gens. aussi, c'est encore mieux. Tu veux que je le supporte sur un bateau. Donc, ensuite... L'oratoire. L'oratoire. Eh bien, en fait, à l'oratoire, tu t'aperçois que il n'y a même pas un vrai prêtre. C'est un acolyte qui est là et... je dis que, bah, il... qu'à l'heure actuelle, on tourne, donc, bah, tu ne le verras même pas, quoi. tu as juste un bedo qui est là pour tenir le temple, mettre des fleurs fraîches, changer les bougies et passer un coup de balai, quoi. D'accord. Il y a... il y a un credo sur les dons ou... c'est la libre appréciation de... Qu'est-ce qu'il t'appelle un credo sur les dons ? Je ne sais pas, est-ce qu'il est noté quelque part ? On négocie avec le vivant, un tiers de tes possessions, un demi, les trois quarts, 100% ? Ah bah, c'est un dixième, c'est la dîme, quoi. C'est une dîme. Ok, d'accord. Un dixième. C'est un peu dans le nom, hein. Par après, tu peux donner plus, hein. Non, je vais donner quatre couronnes, alors. Je donne quatre couronnes d'or au bedo après avoir fait mes prières et mes ablutions. Ah, ça va. Le mec va discuter un petit peu avec toi. Tiens, bah tiens, tu aimes, tiens. Non, tu ne veux rien tirer du tout, je ne vais pas donner une. Euh... Euh... Quel choix entre nouvelles ou rumeurs ? Bon, nouvelles. Les rumeurs, on en a pas mal en ce moment, donc une nouvelle, une vraie, ça ferait du bien. Euh... Bah... Euh... Bah tiens, toutes les capitales de province occupent de plus en plus des patrouilleurs ruraux. Ils essaient d'endiguer une vague de banditisme toujours croissante. Ils menacent les voies de communication et donc le commerce entre toutes les provinces. A priori, euh... Il y a des bandits de plus en plus dans tout l'Empire. C'est moche. Je ne sais pas si c'est des bandits bandits ou des hommes bêtes. De toute façon, ça reste des bandits pour tout le monde. Oh bah les hommes bêtes, oui, il y en a aussi, hein. Ouh là là ! On ne parlait pas, ça, ma brave dame. Alors, je vais quand même poser la question qui me taraude depuis le début où on a fait l'attaque sur la péniche. On dit plus facilement homme homard ou homme écrevisse ? C'est de l'eau douce ou de l'eau de mer ? Bah, c'était de l'eau douce. Ah bah, écrevisse ! Ouais, t'as reçu bien ce que je pensais. Maintenant, si c'est dans un delta qui se jette dans la mer, abatté cet acolyte ! Ouais bah alors, un écrevisse avait des tentacules, enfin, un écrevisse avait des tentacules jamais vus. Alors, bah tiens, ce qu'il dit, c'est que, bah, ouais, pour les mutants, on commence à retrouver quand même pas mal qui flottent sur le Rake. En ce moment, c'est ce que nous disent les gens, ils nous disent qu'au sud de Camperbat, par exemple, bah, on en a vu quand même flotter pas mal ces derniers temps, quoi. Des moutons ? Non, des Zombet. Non, des Zombet. Au sud de Camperbat. Ok, ok. de Camperbad. Camperbad. Alors, Camperbad, c'est entre Aldorf et Nuln. C'est à peu près mes chemins entre les deux. Pas très loin d'un bon bad. Si je me souviens bien, oui, si je me souviens bien de souvenir, à Camperbad, il y a, je crois même qu'il y a une écluse avec un ascenseur à bateau. Mais, je me trompe peut-être, mais il me semble bien que c'est ça. Ok. Bon, à confirmer. Je le remercie bien, boy, comme ça, une fois que j'ai terminé ça, c'est en fin de matinée, je retournerai à l'auberge pour rejoindre mes camarades. Et je leur ferai part de la nouvelle. Euh... suivre la dette de Vérena. D'accord, ok. Véranda ! Excellent choix, bon. Euh... C'est des bouquins, je suis fatigué, c'est ça. Pour avoir des téfas, ça. Alors, très bien, d'habitude, il y a toujours une bibliothèque ou tout ça accroché au temple. Là, il y a trois fois rien. Il y a bien quelques bouquins, mais honnêtement, c'est d'une banalité affligeante. D'accord. Voilà. Bienvenue à la campagne. Arrivée chez Elvira. Ah, Dimon, vous êtes venus pour un apprentissage ? Je se tourne aussi vers Kranich, vous aussi ? Non, je lui protège les fesses. Rien de sexuel. Vous n'allez quand même pas rester sans rien faire. Ah, c'est toujours regardé. Disons que je suis soldat, je suis soigné quelques bobos, mais pas plus que ça. Ah, vous aurez toujours des trucs à apprendre. Ah, c'est pas compliqué. Donc, Cep, elle te tend un balai et Kranich, elle te tend une serpillère. Enfin, un lave-pont. Wax-off, wax-on. Bon, on ne peut travailler que dans un laboratoire propre et ma maison est complètement dégore. Wax-on, Wax-off. Voilà. Donc, en fait, vous allez passer une bonne partie de la matinée et une partie de l'après-midi à ramasser tout ce qui a été cassé et à ronger. Bon, de toute façon, ça ne me change pas de l'atelier de mon maître. ça fait très ça fait très karaté kid, poncer, frotter, mais bon... C'est ce que j'ai dit, Wax-on, wax-off. Ouais, c'est ça, oui. Alors, je n'ai pas entendu ce que m'a dit Obi, vous demandez si dans la cave, il y avait la trace de la prêtresse de Veranda qui a été ramassé de la gueule comme une grosse merde. Ah oui, elle nous annonce attention à la marche. Merci de venir. Codasse d'Alphine. Regarde, tu es au temple. Justement, c'est dans les prières. Venez ici, mes amis, et surtout, oubliez cette codasse d'Alphine avec son bon escalier de merde. C'est pas très calme. En fait, le truc, c'est que pendant que vous êtes en train de faire le ménage en haut, elle, elle a dit la cave. Elle disparaîtra à plusieurs moments à la cave. Elle vous aura quand même un peu à faire du ménage, ne serait-ce que pour vous donner des consignes une fois de temps en temps. C'est louche. La question, c'est son apprenti actuel, elle est où ? Elle est là aussi ? Lisa, a priori, elle n'est pas rentrée. Ok. Je lui demande si elle va bien, parce que bon... Oui, elle va très bien. Comme mieux. Enfin, étant donné que j'ai déjà deux apprentis dans les pattes, j'ai pas besoin d'avoir une troisième. Et puis bon. Elle m'a un peu fâché ces derniers temps. Ça lui fera pas de mal d'apprendre d'autres trucs auprès d'une voisine. Voilà. Elle vous a aussi un peu sauvé la peau. Mais je suis pas là. Ouais, peut-être pas là. Bon, ben voilà. Puis bon, finalement, fin d'après-midi, elle vous commencera à vous apprendre des trucs. Alors donc, tu as certainement l'impression d'apprendre grand-chose pour l'instant, mais tu vois quand même qu'elle te complète certaines bases, quand même. Oui, de toute façon, je... Clairement, je... Franiche, pour le toit, c'est... Par contre, elle te lâche pas. Si vous faites des pansements, sachez au moins que ça a l'air de ressembler à quelque chose. Si vous devez mettre un emplâtre, sachez au moins de savoir ce qu'il y a dedans. Enfin... Enfin... Alors, tu as l'impression de voir un sergent instructeur que tu as déjà eu à l'armée, en fait. En plus, elle flingue. C'est-à-dire que quand elle fait les panchements, elle chante Les pansements, c'est beau, c'est chaud. Les pansements, ça colle à la peau. T'as du tas sans toi. Qui est qui mange des bonbons ou des gâteaux, là ? C'est pour le faux horizon que tu prends ça, Chrome ? Non, c'est pour pas m'endormir. On va dire tout de suite que ma partie tente. Merde ! Ah non, je mange du chocolat. C'est moche. Tu l'as cherché en même temps, hein ? Ok. qu'est-ce que j'ai dit Chrome 15 ? Pense à la dentale. À un moment, ton attention est attirée par ce qui sort d'un petit bois, en fait. Tu vois une silhouette relativement... Enfin, une silhouette est lancée. Une grande silhouette est lancée qui sort d'un bois en titubant. Je vais descendre du cheval et récupérer la silhouette parce que je suppose que c'est un else. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille ? Bois est lancé. Il est lancé. Alors, bah en fait... Éventuellement, je vais regarder ce qu'il y a derrière parce que il y a un régiment d'hommes bêtes. Je ne vais pas traîner là, quoi. Bah écoute, tu te rapproches. Alors, tu l'as vu, tu étais à une certaine distance. Donc, pour ne pas dire une distance certaine, tu vas te rapprocher. Donc, tu peux continuer à cheval, en fait. Et au moment où tu vois que la silhouette s'effondre au sol, en fait. Donc, bah, a priori, si c'est bien un de ses congénères, il n'a pas l'air en pique aux états. Et du coup, je arrête le cheval à la proximité et je regarde du haut du cheval si je vois quelque chose arriver dans cette direction et puis... Bah écoute, tu me fais un test de perception, s'il te plaît. et je récupère le truc. Les choses qui s'approchent, je vais me casser, je vais le laisser dans la merde. Je te reconnais bien là. Voilà, ça va. Combien ? Ça va. Hein ? Hein ? Ah ouais. Par-delà l'horizon. Tu t'appelles toi que... C'est pas que il a l'air poursuivi, mais tu remarques tout de suite que son arc est cassé, en fait. Que son carcouille est vide, que ses vêtements sont en lambeau, que lui a l'air en piteux état et qu'il a l'air surtout complètement épuisé. C'est pas mon frère. C'est un elf qui sort de boîte de nuit, ça. Non, c'est pas mon frère. Est-ce que je pense qu'il va... Est-ce que c'est dangereux si je le mets sur mon cheval ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je le porte à bout de bras, épaule, etc. Tu penses que la cheval, ça te fatigera moins ? Peut-être que je le soigne directement, là. Non, non. Il a l'air de pouvoir supporter... Enfin, il a l'air en piteux état, mais il n'est pas agonisant. Mais il a l'air d'être à bout de force, par contre. D'accord. T'es pas sûr que si tu le laisses là, il n'y a pas une baisse ? Ah, bah quand il est inconscient. Ah, d'accord. Il a l'air vraiment à bout de force. Je le ramasse et puis roule ma poule. D'accord. Bon. Il prend deux places au fond avant. Je ramène sur le cheval et puis... Moi, je vais lui couper les deux bras et les deux jambes. Tu prendras moins de place. Je vais le rentrer dans ton sac, ça devrait aller. Donc, il n'y a pas de souci, tu vas réussir à le ramener. Par contre, tu me fais un petit test... Non. Ah, t'as pas équitation. Pas équitation. Ah non, pas encore. C'est dans ma prochaine carrière que je l'ai. Ah, ah. Bon. Bah, écoute, tu me fais un test... Bah, j'ai... Euh... Hop. En équitation, ça passe. J'ai 30 en équitation parce que... Ah, 30 en équitation ? Pardon ? Ah, la vache. Bah oui, j'ai 60 en agilité. Oui, oui, ça va. Bon. Bon, bah, Bon, bah, t'arrives à ramener le gars sans perdre trop de temps donc tu vas réussir à revenir en fait un petit peu avant la nuit euh... Euh... Et euh... Pas trop trop de difficultés à le ramener euh... Voilà. Tu le remènes où, du coup ? La phrase va commencer par jeu et après... Non, la question c'est... Non, j'ai dit euh... Euh... En fait, je pense que... Euh... L'Alphine, elle va pas nous payer une autre nuit dans la même auberge. On se démerde après. Bravo ! Ou elle paye quand même. Alors, est-ce que tu t'es renseigné avant ? Non ! Bah, enfin, je sais pas. Je peux demander à l'aubergiste si la chambre avait payé pour plusieurs nuits. Ah 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 ! Bah, t'arrives à l'auberge et oui, non, le gars, il dit non, il s'est payé pour une nuit. On a enlevé nos affaires, non ? Bah, non, on les a embarquées. Moi, je pensais que c'était qu'une nuit aussi. Pour ton empire, tu l'avais une finniche. Oui, c'est ça, je vais aller au bateau et puis voilà. Tu veux pas nous la ramener plutôt qu'on le requin que ton elfe ? Mais bon, enfin, on se dit ça. Il peut le mettre, il peut la ramener sur son bateau. Non, mais après... Ok. Bon, bah, quoi. Et après, mais en passant, on se trouve dans la ville, je vais, si je crois un de vous, je vous le dis, quoi, que j'ai récupéré un camarade et qu'il est en galère et que je vais le laisser à l'hôpital, enfin, au bateau et que du coup, si vous croisez Cep, venez le chercher. Enfin, venez m'aider. Ah bah, écoute, tu me fais un test de... Un test. Voilà. Indécent. Non, tu croises des tueurs. Ok. Je pense que tu vas croiser Oneïm et... et... la prêtresse de Verena qui est en train de bagnoder à droite. Du coup, qu'est-ce que vous faites pendant le reste de l'après-midi ? Béatrix et Oneïm. Bah, moi, j'ai dit que c'était la matinée. Le midi, je reviens à l'auberge pour manger avec ceux qui sont là et puis après-midi, je sais pas. T'as envie de faire quelque chose de spécial Oneïm ? Je pensais faire la tournée à des productions de vins locales et obtenir des conseils pour savoir quoi vendre à la prochaine grande ville si on fait des achats vu que j'ai eu le tuyau par... Alors... Il y a de la dégustation possible ? C'est tout ce qu'on a beaucoup. On va regarder tes compétences. Alors, sachant que la semaine dernière, on nous a donné quand même des tuyaux sur les vins de Bretonnie, etc. le Sunderland qui est le vin qui est renommé. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup d'en acheter des vins. Ça, ça reste entre nous. Voilà. Tu peux me marquer le nom dans le chat ? En fait, il y a un embargo qui a été décidé sur les vins... Enfin, pas un embargo. Enfin, si, il y a un embargo sur les vins de Bretonnie. En fait, ils sont surtaxés. Et donc, les marchands de Marienbourg ont décidé de renommer les vins de Bretonnie des vins du Sunderland. C'est-à-dire du pays du Sud. Ce qui fait que pourquoi on contrenait l'embargo ? C'est Trump, l'emprunt, en ce moment ? Alors, Marienbourg, ils ont fait sécession. C'est une ville franche. Enfin, Franck, la ville franche, c'est une ville franche qui n'a de Franck que le nom. Marienbourg, c'est un peu Ryuko Wari. Attends, je regarde les marchandages. Bah, écoute, tu peux utiliser ton marchandage. Non, je vais passer par un. Sachant que t'as quand même un bonus. Tu peux demander à des gens qui ont des compétences en marchandage de l'OTD. Attends, il se renseigne de son côté, il n'est pas obligé d'acheter. Le truc, il y aura peut-être l'occasion de tomber sur une bonne hache de casse. Oui, Alors, Holy Steam, ma feuille de perso. Bien. Marchandage, j'ai combien ? Dis-le encore, ça sonne comme du miel dans mes oreilles. Fais directement ton descen, parce que bon, les... t'as 13% en toute façon. Avec un bonus. Oh, 1. Alors, je veux voir les algorithmes. Non. Je demande à ce que le joueur pisse dans un bocal et qu'on l'analyse pour plus tard. C'est pas possible. 75, il a échoué. Ah, tu t'en as, je voulais regarder s'il n'y avait pas pour l'aide d'algorithme. Bah, écoute, il se trouve que... Ça change des joueurs. Ouais, j'entends rien. J'entends parler d'une très bonne affaire, en fait, d'un gars qui, en fait, lui a du vin de Bretonnie, en fait, et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Et du coup, il commence à se dire qu'il va essayer de limiter la casse et, en fait, il vous le refourgue à vil prix. Bah, écoute, je vais investir... Tes sous ou les sous du groupe ? Moi, les deux me vont, mais c'est toi qui vois. Je vais investir mes sous et si le groupe veut investir les sous du groupe... Ah, il vend maintenant ou pas ? Il vend... Enfin, il y a d'autres personnes qui risquent d'acheter... J'ai pas le temps de prévenir les autres de l'affaire, c'est ça ? c'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Ouais, mais dans tous les... C'est pas ça, c'est... Ouais, enfin, comme tu veux, vas-y. T'as ce que tu veux, Vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux là. Moi, je suis pas là. Vous avez possibilité d'en discuter. Il est pas là, donc... Ouais, mais remarque, t'as tes sous et j'ai mes sous, déjà, si tu... On peut voir si ça peut... Ouais. Tu veux en mettre et moi, j'ai 20 couronnes en tout et pour tout, plus de la menu monnaie, mais il faut penser à garder un petit peu. Déjà, toi, tu voudrais investir sur combien ? Ça a l'air d'être vraiment une bonne affaire de ce que tu me dis, mais... Je vais investir 130 couronnes. Le gars, il fait sa cargaison à 200 couronnes, quoi. Ouais. Mais nous deux, on l'achète et qu'on passe, il nous manque 50 couronnes parce qu'on n'a pas tout sur nous, ce qui est normal, vu la somme. Et il me passe dans quelques minutes il est réglé. Il reste là jusqu'à... Il dit que, bon, voilà, l'affaire se fait maintenant ou pas et il vous laisse quand même le temps d'aller chercher l'argent, il n'y a pas de souci là-dessus, mais l'affaire doit être réglée dans les deux heures, quoi. Il commence à avoir à le bol. Ça va, puis il perd des cris. Ça nous laisse le temps de passer chez l'apothicaire de... de réclamer les 50 couronnes. Bah, tu peux les récupérer, c'est ou bien, je sais pas si Crom se balade avec tous les sous, si vous arrivez sur la péniche ou quoi, quoi. Enfin, en fait, c'est ça le truc. Il doit y en avoir sur la péniche, très certainement, mais... Bon, de toute façon, on a le temps de passer voir l'apothicaire, on met Sepp au courant, au pire, on repasse à la péniche et on revient faire le deal en deux heures, c'est possible. D'accord, bon. Voilà, bah écoute, Sepp, ils te mettent au courant pour le truc, quoi. Ok. Moi, j'ai une question, en fait, est-ce que l'achat du vin, on le partage sur tout le groupe ou est-ce que il y en a un qui a une priorité dessus, à savoir celui qui a fait un ? Bah, je dois épargner mille couronnes. J'ai pas compris ce qu'est le Lionel, en fait. Moi non plus, je le comprends pas. Je dois épargner mille couronnes pour faire mon familier plus tard. Mais dans combien de temps ? Une fois qu'il passe... Dans... À la classe suivante, pas celle-là, mais la suivante. Ah oui, donc t'as fait dans long, longtemps, quoi. Là, tu prévois beaucoup de monde. C'est un drago en or, ton familier. Non, non. Ouais, euh... Non, non, il est qu'en argent, c'est tout. Parce que... Alors, est-ce que ta licorne s'appelle les talons du cul ? Voilà. Non, va te stallionnes. Donc, en gros, toi, tu veux mettre tes 130 couronnes et nous, on se partage le reste, c'est ça ? Euh, si... vous voulez mettre plus, peut-être ? On peut pas mettre plus, en fait. On peut pas mettre plus. Il y a 200 à diviser. Ouais, justement, est-ce que le mieux, c'est pas que tu mettes 100 et que nous, on mette 100 derrière, ça sera plus simple pour après le partage. bah je mets 100 couronnes pour le partage. Attends, moi, il y a quand même un truc que j'ai pas compris, c'est pas un peu couillon d'acheter du vin qui est surtaxé ? À un moment où... Non, et justement, je sais, moi, je sais pas, en fait, le problème, c'est qu'on parle d'un vin qui est interdit en vente et qu'il faudra renommer, en fait. Si on le renomme, je sais pas, en fait, je connais pas le cours du vin, mais comme il a fait à 1, je suppose que c'est une bonne affaire suivant ce que l'a dit l'OMJ. Moi, de base, l'affaire se présente à moi, ne connaissant pas les prix, j'aurais dit non, mais... Ah, mais... Je me rappelle pas en doute le fait que le prix qu'on va le payer sera pas cher, mais après, si on en arrivera à vendre... Bah oui, mais il faudra renommer les étiquettes, en fait, il faudra renommer les étiquettes et... Alors, de mémoire, il y avait une rumeur ou une... Enfin, un truc de... Attends, attends, je t'explique. On avait fait un truc où le vin de Bretonnie était... Ok. renommer d'une certaine... Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a déjà dit deux fois, là, dans le scénario. Tu vas le dire une troisième fois. Ok, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais oui, c'était ça qu'ils avaient... C'est ça dont ils parlaient, en fait. J'en ai parlé tout à l'heure et... Comment ça s'appelle ? Et l'écureuil a redonné la rumeur, en fait. Oui. Donc, on peut renommer le truc. En plus d'acheter le vin, il faut aussi acheter les étiquettes. Oui, je pars d'un principe très con, là, qui est purement technique. Il a fait un 1, donc c'est une bonne affaire. Oui, c'est ça. Voilà. C'est couillon, mais... C'est une exe. Quand il te le dit, quand il te le dit, effectivement, du vin de Bretagne, de toute façon, s'il est là, c'est qu'il a payé des taxes, en fait. Oui, c'est qu'il est déjà arrivé et il est obligé de le brader pour le vendre. En fait, le truc, c'est qu'il est obligé de le vendre parce que plus personne ne veut l'acheter, en fait. Oui, ben nous, si on veut le vendre après, il faudra qu'on le renomme. Et donc, lui, en fait, il a bien compris que de toute façon, il faisait ça après. C'est illégal, Il essaye de limiter les pertes. Vérena ne va pas être contente, ça. Moi, je m'en fous. Et puis, de toute façon, il n'a rien dit, Vérena, donc Véranda. Donc, moi, on fait 100-100 ? Ouais, 100-100, ça sera plus... OK. La question pour tout le monde, sur les 100, à part pour Rename qui va payer 100 de son côté, sur les 100 qui restent, donc on est 4, ça fait 25 chacun, est-ce que tout le monde a les sous ? Combien il y a dans le pot commun ? Dans le pot commun, il y a 90, il y a 94 dans le pot commun, donc c'est pas trop le problème du pot commun. Après, le truc, c'est qu'on... Moi, je peux mettre 10, déjà. Combien ? Je comprends pas comment t'arrives à ce que t'as, parce qu'on a quand même gagné tous 50 la dernière fois, Couronne. Ouais, mais... il me semble que j'ai pas pris ça, parce qu'il m'en restait plus que 24, donc... T'as acheté quoi entre la semaine dernière et aujourd'hui ? Rien. Rien. Et... T'as eu juste oublié de les ajouter ? Non, mais les 50 couronnes que chacun a eues, t'en as fait... Je sais plus, mais il me semble que j'ai réglé des dettes et des machins, moi, déjà. Non. 50 couronnes ? Non. T'as réglé aucune dette ? On a eu 50 couronnes ? Que j'allais dire, mais quels 50 couronnes, en fait, parce que... et on le annonçait 20 couronnes chacun, c'est 50. Oui, c'est ça, donc j'avais bien 24 couronnes en tout et j'ai fait 4 couronnes, donc oui, j'allais dire, 50 couronnes, c'est énorme. Oui. C'est 50 dans le pot commun, c'est ça, ok. Donc, donc oui, on a eu 20 pièces d'or. Ah bon ? Ah oui ? Ouais, mais toi, t'es un elfe, on t'aura des boisettes que ça fera la même chose. La dernière fois que j'ai eu... J'ai eu... Que... La dernière fois, moi, que j'ai eu de l'argent, c'était pour la vente de la laine. Oui, c'est ça. Bah c'est ça, c'était la laine ça. Et c'était 50. Bah oui, pour moi, c'était 50, mais on vient de dire que c'est 20. Je comprends plus, moi, parce que j'ai 20 et 50, en fait, et pour moi, 50, c'est dans le pot commun, c'était combien ? 50, c'est dans le pot commun et on a reçu 20 chacun. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était 20, pas 50, sinon, 50 dans le pot commun et 20 chacun, c'est ce que nous a rapporté la vente de la laine. Ouais, tu t'es peut-être dit 50%. Attends, mais s'il y a 50 dans le pot commun, je suis désolé, il n'y a pas 94 pièces d'or dans le pot commun maintenant. Je l'ai le pot commun sous les yeux. Le pot commun, il y a 94 couronnes. Ouais, parce qu'on a reçu des sous aussi suite à ce qu'on a eu. Vous avez des dépenses aussi. Mais si on est 5 joueurs, mais 5 joueurs x 50, si tu veux, ça fait 250 pièces d'or, quoi. Non, mais je ne cherche pas. 50 pour tous. Tout le monde a eu 20, c'est-à-dire qu'il y a eu 150 couronnes au total qui ont été distribuées au groupe. Le reste, en fait, il y a eu des frais pour 50 couronnes en tout et 200 couronnes qui sont parties en gage à un notaire. parce que la laine valait 400. Un peu plus. Ouais, mais... Ça ne te dit rien, dans le salle. non, mais c'est les frais. Paysagiste, c'est fort chez vous, mais la comptabilité, c'est pas en fait. Non, on a eu tous plus 20 et on avait décidé... mais si c'est 50 en tout pour le pot commun, j'ai compris. Je pensais que c'était 50 pour personne. Non, c'est 50 pour le pot commun. Voilà, mais si vous me dites en tout, c'est en tout, j'ai compris, point barre. Et dans le pot commun, actuellement, il y a 94 couronnes qui sont là. On peut répéter si tu veux. S'il faut, je peux refiler les liens à chaque fois du pot commun. Je l'ai ouvert. Je l'ai gardé. Comment t'écris un pot commun ? Non. En 5 mots. Grosso modo, notre ami Onaïm met 100 et nous, on doit mettre 100 mais il faut qu'on... Moi, je peux mettre 20 mais j'aurais plus rien. C'est simple. Enfin non, tu prélèves 50 sur le pot commun et on rajoute tous 10. Enfin non, tous 10, ça fait... On aime a déjà mis ça. À ce moment-là, on met 60 du pot commun. Voilà, c'est ça. Moi, je peux mettre 100 et il me restera beaucoup. Je vous rappelle qu'il resterait net sur le bateau. Oui, mais... On ne va pas nous faire gagner plus d'argent. C'est dégueulasse. Pour le coup, elle n'est pas avec nous quand on fait la négociation. Je vous signale qu'elle est restée sur le bateau. Oui, c'est bien ça. Ok, on a un squatteur. On a un squatteur. Mais bon, ça ne change pas notre problème là. On peut mettre 50 Oui, on a partagé le... Je vais mettre 50 pièces d'or. Non. On a partagé le pot commun. pièces d'or de ma poche. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comme je dis, moi, je veux que ça soit à part égale. Autant j'accepte pour le 1, celui qui a fait le 1 qui l'est plus. Autant pour les autres, je préfère qu'on soit tous à part égale. pour le coup. Oui, mais tu vois, l'elfe, il n'est pas trop par égale. Oui, j'ai envie de dire, le machin non plus. Mais lui, il a fait 1. Je n'ai pas fait de jet. Alors, techniquement parlant, d'abord, du jet, tu n'arrêtes pas d'en faire parce que tu utilises ta CT. Voilà, tu n'as pas commencé. Puis, deuxièmement, techniquement parlant, tu n'es pas là, toi, encore. Je ne vais pas tarder. Certes. Mais en tout cas, l'idée de mettre un compétitif par 10 avec le sang de l'autre, moi, ça me plaît bien. On va faire ça. Si moi, je dis ça, c'est pour épauler 7, tu vois. Il est en difficulté en ce moment. Donc, j'aime bien l'épauler, tu vois. Tu ne le fais pas pour moi. Bon, tant qu'on met 10 en investissement, je ne sais pas. Et en plaisir, ça me faisait galérer, je ne sais pas. Ah bon, vous arrivez à revenir à la fin? Si tout le monde met 10, oui. Oui, en dehors de Honheim. Est-ce que Renateux prépare... Enfin, Renateux, mais en attendant, comme l'elfe n'est pas là, est-ce qu'elle participe ou pas ? Est-ce que vous partez du principe que l'elfe investit ou pas, sachant qu'il n'est pas là ? S'il n'est pas là, moi, j'ai investi pour lui. Kit a tombé à zéro. Au pire, je me referai la prochaine fois. Non, mais Kit, prélève sur le pot commun et tu le verseras dans le pot commun. C'est pas faux. Voilà. Il y a assez dans le pot commun pour provisionner. Voilà. Donc oui, on a la somme. Non, Renateux ne participe pas. Oui, Damte Tide sera dans le truc, même s'il n'est pas encore au courant. Et on arrive avec la somme pour faire le deal. D'accord. Vous récupérez le truc. Il vous fait livrer le vin directement à bord de la péniche et Kit qui n'a plus le temps de parler de ça et que jamais plus on l'y reprendra. D'accord. D'accord. Alors maintenant, moi, je propose au moins une chose, c'est qu'on goûte au moins une bouteille pour savoir si on a vraiment de la bonne qualité. C'est pas des bouteilles. C'est des tonneaux. En fait, vous avez les deux. Ok. Ah, ben voilà. Au moins qu'on puisse vérifier qu'on ne s'est pas fait rouler. Ok, mais c'est ta part. Non, 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 c'est ta part. C'est ta part que tu ouvres. Je tiens à le dire. Parce que nous, on t'avait déjà vu boire dans une taverne. T'en as sorti à moitié comateuse. C'est pour ça qu'on dit que c'est sa part. Je ne sais pas, mais tu ne dis pas ça, il va ouvrir un tonneau. Je dis que les absents ont toujours tort et l'elfe n'est pas là. Oui, mais c'est sur le Pocomac que ça a été avancé. Pas sur le Pocomac, donc non. J'accepte que ce soit sur ma part, mais j'ouvre une bouteille de ma part juste pour vous faire goûter tout le monde et vérifier que ce soit. Petite question, est-ce que ça va entamer ton profit et est-ce que c'est du coup la barre des anges ? Par contre, moi, j'aimerais bien savoir comment se présentent les barils et les bouteilles visuellement parlant. Alors, toi, tu le sauras quand tu verras le truc. La même question. En fait, ça se présente sous la forme de... C'est des barils qui sont clairement estampillés, qui sont marqués au fer de symboles de Bretonier et tout ça. Donc, c'est ou bien vous rachetez des todos ou bien vous maquillez ça. Et quant aux bouteilles, il faut changer les étiquettes parce qu'elles sont toutes... Il y a combien de barils ? Il y a combien de bouteilles ? Un certain nombre. Un certain nombre, mais vous avez l'impression d'avoir fait une très bonne affaire. Et ça coûterait combien pour régler le changement d'étiquette ? On verra ça après. D'accord. Ça sera pour plus tard. Par contre, quand tu l'ouvres, tu sens que tu as fait une bonne affaire. Oh la vache ! C'est pas la piquette que vous avez l'habitude de boire. particulièrement d'Ostermark. Tiens, goûte ton investissement. Franchement, c'est bien. Alors, je goûte, qu'est-ce que j'en pense ? Ah non, t'as l'impression qu'elle a acheté quelque chose de bien. Ah, il est merveilleux. On va arriver, il y aura toute la cargaison qui sera vide et au milieu, il y aura la Béatrix qui sera bourrée. Un super investissement, je vous avais dit. Bah disons que Béatrix, on a des écrevilles géantes. Béatrix, ça me change. Ouais, toi, tu es plutôt du genre à boire des vins qui sont âpres, tu vois. Tiens, il y a des vins que tu mâches autant que tu les bois, quoi. Ça va, ça va. De toute façon, Béatrix, il faut que tu testes tous les tonneaux, il y en a sûrement un qui a de la potion magique. Désolé. Enfin bon, tu as pris une bouteille au hasard et clairement, tu es bien contente de ton achat, quoi. Il y a un petit peu de revient-vue, Le reste, mais bon, bien, bien, excellent. Bravo, Naïm. Merci. Au pire, si tu rates ta carrière de mage, tu pourras te remettre en viticulteur. Alors donc, Renateux la boira un peu, Renateux la boira aussi avec vous, du coup, elle est restée à bord du bateau, je le rappelle. Pas de raison. Mais par contre, il va falloir transporter tout ça dans la péniche. Et c'est déjà dans la péniche. Il a fait livrer la péniche. Encore mieux. Donc voilà. Tac, 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 tac. Renateux, par contre, dit qu'elle a trouvé une petite cargaison, c'est des tissus et qu'elle est bien contente de ce qu'elle a trouvé. Bien. Donc en fait, dans votre bête, dans votre piche, là, vous avez du vin et du poulard de vin. Je vais fêter ça avec une tasse de café, je reviens. Alors, en revenant de votre achat, donc vous êtes très content, vous croisez l'elfe qui va vers... Avec quelqu'un sur son cheval. C'est ça. Un mec couché en travers de son cheval. Il a l'air en mauvais état. Ah, c'est même pas une femelle. Non, c'est un elfe. Ouais, je sais, on peut se tromper. Il a l'air en mauvais état. Il est couché en travers du cheval et pas dans le bon sens. Non, il s'est marre, connasse. Attends, amène-le dans la péniche, je vais voir si je peux l'aider. C'est prévu. Au pire, je suis là aussi. Au pire, je te l'achève. Ouais, dernier sacrement, c'est tout. Exactement, moi, je fais du deux ordins, sans problème. Ah, dernier sacrement, c'est plutôt mort. Joli. Bon, alors, on va l'installer dans la péniche et puis je vais lui faire des soins, en espérant que ça marche. Eh ben, ça passe. C'est pas mal, soin des animaux, vu que c'est un elfe. Elle compte pas, parce que je l'ai déjà fait dans l'autre sens. Ouais, mais c'est pas grave, c'est toujours rigolo. Alors, la question de savoir si un orc lance, si un shaman orc lance purification des aliments sur un ombit, est-ce qu'il le guérit ou pas ? Bon, bref, je soigne l'elfe. Ok, bah écoute, tu aperçois qu'il a surtout besoin de repos et de calme. Il y a de la fatigue ou c'est des blessures ? En fait, tu vois qu'il y a un peu des deux... Alors, les blessures, il n'y a rien de véritablement grave, il a beaucoup dégratigné, en fait, et tu aperçois qu'il a dû courir un bon moment et là, il s'est passé. Alors, d'accord, c'est pas un elfe qui sortait de boîte de nuit, c'est un elfe qui a couru un marathon, en fait. C'est à peu près ça. Ouais, on est quand même long de la graisse, là. C'est dire qu'il a couru longtemps. Bah oui, il est tout maigre. Donc, bah, je dis à Dental qu'il va s'en sortir et qu'il a besoin de préciser, on avait compris. Ouais, je dis à Dental qu'il a besoin de repos mais qu'il va s'en sortir. De toute façon, moi, je vais le nourrir, parce que moi, je sais ce que ça mange d'un elfe, tu vois, et... La salade. Et puis, voilà, je vais te laisser se reposer, peinard, quoi. Ragoût-toutou, le ragoût de mon toutou, il en est fou. Ragoût-toutou. Et tu l'as trouvé où, cet elfe ? Il est sorti de la forêt. Ouais, et ça, c'est les elfes, ça ramasse les autres elfes abandonnées sur le bord de la route. C'était pas une forêt, techniquement, c'était un bois. Ça ressemble pas à une forêt elfique, en tout cas. Mais, mais du coup, on se fait passer pour coup quand son arc s'est fait casser. On s'est cassé ? Non. Pour un elfe, non, je sais pas. C'est pas un elfe. Dommage, j'aurais aimé le savoir. Il viendrait pas de ce qu'on va être donné le bedo comme indication, à savoir, c'était... Kemperbad ? Ouais. Alors Kemperbad, c'est vraiment au sud, c'est à quasiment un mi-chemin entre Aldorff et Nuln. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment loin, quoi. Ok, donc c'est... Il a peut-être fui des hommes bêtes. Il a vraiment... C'est au sud-est de là où vous êtes. Bon, en tout cas, du repos, des tisanes, un verre de cognac et ils sont en main. T'as dit, t'as goûté Dental ? Ce vin merveilleux qu'on a pris, là ? Et Seb, c'est le moment d'annoncer à Dental qu'il est 10% dans l'affaire. C'est 5% oui, pardon, c'est pas 100, c'est 200. T'acceptes le deal ou t'acceptes pas ? Ecoute, d'abord, le vin. Ok, bon, bah écoutez, voilà, bah... Si tu veux le réveiller un peu plus vite, il faudra certainement le fortifier et le meilleur endroit, c'est certainement d'aller voir l'Elfling. Voilà. Sinon, qu'il faut essayer de trouver un prêtre de Chalia. Ah non. Non, on va laisser la nature se faire. Il va manger et puis il va se reposer et puis il est tranquille ou bilou, quoi. Il propose tous les matins une cuillerée d'huile de foie de morue et tu vas voir qu'en 24 heures, il va être remis sur pied. Il va vouloir se barrer. C'est ça. C'est la première qu'il on fait. Bon. Bah, voilà, bah écoutez, le soir arrive, vous avez un Elf couché. Renato, elle vous dit faut que je joue les gardes malades aussi ou je peux baquer mes occupations ou d'ailleurs, je demanderai à Sep je demanderai à Sep de ramener un fortifiant après sa journée d'apprentissage demain. En fait, il ne veut pas devenir demain. Il va, donc ça se sert. je lui dis, je lui explique clairement que les ingrédients ont un coût et que connaissant la maîtresse de maison, si c'est pour faire sortir, elle me les fera payer. Mais je ne voyais pas ça autrement, je vais payer, qu'est-ce que mon merde, c'est bon. mais c'est juste pour prévenir. Qu'est-ce que mon merde là ? Ça serait moi, si je pouvais, si c'était mes ingrédients que j'avais trouvé, etc. Je ne dis pas. Alec, dès qu'on parle d'argent. Voilà, ça l'énerve. J'ai agressif tout de suite. Mais non, c'est que vous faites la supposition que je n'avais pas compris que ça allait être payant. Enfin, ça va. Non, on dit juste que tu n'as pas dit ça. Ah non, moi, je ne fais pas de supposition que ça... Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça serait... Je ne suis pas un pingre. Je suis économe, ce n'est pas pareil. Là, j'ai des trucs à gagner, donc ça ne me dérange pas de payer. Il y a des fois, on te demande si tu n'es pas nain, quand même. Voilà, c'est ça. Si je peux me permettre, en fait, cet elfe est barbu. Non, mais si ça se trouve, en fait, c'est parce que l'économie elfe, enfin, la société elfe dans Warhammer est totalement néo-libérale, tu vois. Il y a argent, argent, argent à fond. Ah, des verroules. Si ça se trouve, c'est un elfe trader, ce n'est pas un archer, tu vois. Mais bon, ça expliquerait toutes les choses, d'ailleurs. Ok, bon. La nuit se passe. Tour de garde, pas tour de garde ? Tour de garde. Il y a quand même des choses de valeur encore de la petite. Tour de garde. On va prendre un truc de base. Si on ne dit rien, c'est qu'il y a tour de garde. D'accord. Alors, la question, la question, la question de truc, si on se fait attaquer et que la marchandise est détruite, c'est qu'il y a rentre pour ça. Est-ce que Sondre a pris une assurance ? Est-ce que on a une assurance pour cette marchandise-là ? Je ne pense pas qu'il y ait une assurance dans l'Empire sur ce genre de truc. En plus, vu les nouvelles disant qu'il y a de plus en plus de bandits... L'assurance, ça peut être toi, O'Name, tu vois. Tu as fait le 1, je veux dire, tu te sens en confiance, tu te dis, vous inquiétez pas, je couvre, ça a des problèmes. Et là, tu es pour le roi, tu vois. Là, on te respecte. j'ai plus que 36 couronnes, je ne couvre rien du tout. Si tu es une mauvaise assurance, il ne faut pas donner tes fonds. Si tu veux que les gens aient confiance, ne dis pas qu'il y a ta petite restante et couronne. En plus, qu'est-ce que tu as besoin d'assurance quand tu sais que Vérena protège ses marchandises ? OK, on a besoin d'une assurance. Je veux dire, tu m'aurais dit n'importe quel autre dieu, j'aurais pu y croire, tu vois, mais... Renald protège ses marchandises ! Renald... OK, on a vraiment besoin d'une assurance. On ne peut pas faire rassuré. J'ai toujours la pièce à de Renald. Oui, oui, je sais, il est légal. Et puis en plus, Béatrice a déjà entamé son troisième tonneau. Et on a appareillé ou est-ce qu'il y a vraiment du roulis ? OK, vous faites des tours de garde, a priori, c'est pas grand-chose pendant la nuit. Si, 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 cranniche, au bon milieu de la nuit, t'entends des chats se battre. Ça t'occupe un quart d'heure. C'est quoi ? T'entends des chats se battre. C'est la mascarade. Il y a des chats qui sont là. ça aussi a presque pas de produit. Prends ton arbalète. T'entends des chats qui se foutent une peignée. Alors, tu les vois pas, mais tu les entends. Et a priori, ils ont l'air de se castagner pendant un quart d'heure. C'est une bête chat. C'est une ruse bien connue. C'est pour détourner ton attention. Pendant ce temps-là, t'as des voleurs adeptes de Renald qui sont en train de s'introduire pour piquer notre marchandise. Ah, moi, j'aurais dit le véranda. Alors, sachant que le chat est un symbole de Renald. un chat noir. En plus. Et comme on le voit pas, il est sûrement noir. Ah ouais, attends, il fait nuit donc tous les chats sont gris. Il est gris. Bah, c'est ça, il est gris. Je peux pas terminer les oreilles, mais c'est tout. Et j'ai grillé, grillé. Ah non. Tu vois où il faut taper avec un halbar du coup. Alors, Monsieur Tlon, tu sais ce que j'ai à la main ? Un couvercle de poubelle. C'est moche, c'est moche. On a pas le droit de faire des actes c'est dard comme ça, c'est moche. Voilà. Je l'arrange. Ok. Le matin, alors donc Elvira, vous avez quand même signifié qu'elle vous voulait à l'aube. Oui bah, je me pointe à l'aube. Elle va vous bassiner sur les herbes, leurs propriétés, tout ça. Moi, ça m'intéresse énormément parce que il manque énormément à mon arc l'herboristerie. Je pense que Kranich, il est plus intéressé par cannabis, opium, etc. Ah bah, de toute façon, elle a l'air de l'avoir fait. Comme il est là, de toute façon, autant qu'il se rende utile. Et puis, ça lui fera pas mal de se fartir la tête de trucs victifs. Voilà. Le pauvre, il sait pas lire. Ça fait rien, il va tout retenir par cœur. De toute façon, à la fin, il y a une interrogation écrite. C'est pas écrire. D'ailleurs, attends, juste une chose, je voulais le proposer, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais Kranich, si tu suis les cours avec moi, je te propose, moi, de te faire des cours du soir pour t'apprendre à lire et à écrire si besoin. Et c'est toi qui voit si ça t'intéresse. On sait jamais, ça peut être utile. Ne dit-on pas des fois que l'épée est plus forte que l'épée ? Je fais la même proposition à Dornthal, vu qu'il arrête pas de dire qu'il sait pas lire. C'est quoi la question ? Je vous propose, je vous propose, en fait, de vous faire, entre guillemets, des cours du soir pour apprendre à lire et à écrire, en fait. Je vais juste vous donner des bases pour que vous puissiez lire et écrire par vous-même. Ah, je peux aider. C'est autorisé dans l'Empire de... Mais à condition qu'on ne lise pas des textes sur la verrerie. Ouais, c'est... C'est autorisé... Alors, t'as de la chance, j'ai pas énormément... Je me balade pas avec une bibliothèque sur la verrerie. Je dis, c'est autorisé dans l'Empire d'apprendre à lire et à écrire des races non humaines. C'est pas une société ségrégationniste ? Putain, ton culte, il est vraiment pourri, en fait, hein. Je te souviens, vous avez trois bouquins. Je te souviens, vous avez trois bouquins. Vous en avez deux sur l'astronomie et l'astrologie. Et vous en avez un sur le canon du culte de Verena. Exactement. Pour finir, on veut éviter celui-là. Ah ouais, pour apprendre à lire, c'est excellent quand même. Ça va être l'astrologie, hein. Soyez en passant, dans le culte, alors, le culte de Verena, c'est vraiment un bon support pour apprendre. En fait, Verena, c'est elle qui administre quasiment tous les temples de Verena sont des bibliothèques, en fait. Voilà. Et il y a beaucoup de... Ouais, mais alors, pourquoi, moi, je dois le dire, alors que la france de Verena, elle l'a pas lue, visiblement, parce que je connais rien de france. Parce que la france de Verena, elle, c'est lire. Oui, mais justement, tu nous veux nous faire la lecture, parce que t'apprends-la aussi. Ah, je veux bien, si tu veux, tu veux de la cure du soir pour t'endormir ? Pourquoi pas ? Bon, en tout cas, ouais, je fais la proposition pour qu'il puisse avoir quelques bases en éclair et en écriture, quoi. Et a priori, avec Onaï, si ça va, omg. Moi, il n'y a pas de souci, je veux juste savoir si les autres veulent suivre. Ouais. Oh, c'est enthousiaste ! le premier mot que je veux apprendre à écrire, c'est fracasser. On va commencer à une syllabe, pour toi. Ouais, c'est racamadier. avec la méthode Bocher, tu sais, un peu qui peut plus. Donc, ah, attendez, il y a le téléphone qui sonne, une seconde. Fracasser, ça s'écrit C-O-N-C-O-N-B-R-E. Ah non, C-O-N-C-O-M, pas M, B-R-E. Tu veux faire peur à des chats ? Oh, B-R-E. Alors, s'il y a une vanne, elle est tombée à l'eau, hein ? Ah non, c'est les concombres. C'est les concombres. J'ai appelé fracassé. Je sais. Ouais, mais, enfin, Mais par contre, la vanne, c'est le concombre fracassé, je la vois pas. S'il y a une vanne, c'est le concombre fracassé, j'ai pas compris, mais, voilà. Comme ça, chaque fois qu'il veut écrire fracassé, il écrit concombre, c'est tout. Voilà. Tu le prends pour un con, ok. C'est une vanne de bras cassés, en fait. Et qui comment, bras cassés ? C-O-M, C-O-M, B-R-E. Viens te le dire. Vous connaissez pas ce film ? c'est tous les, tous les, toutes les occurrences de baguettes magiques dans, dans Harry Potter par beat. Non, je le connais pas et j'étais content jusqu'à là de ne pas le connaître, en fait. Bon, je vais avoir une petite urgence d'ici 10 minutes, un quart d'heure, donc, on va pas la faire très très longue. Voilà. Donc, juste une petite chose à propos du créneau de Verena. Ah, important. Oui. Voilà, tu as commencé à consulter pendant le voyage et tout ça. Mais c'est pour moi le gros créneau. dur. Tu t'aperçois qu'il y a quand même des petites différences entre ce que t'as appris d'un côté et ce qui est appliqué dans le reste de l'Anti, en fait. Ah bon, le créneau de Verena en Oster Mike, c'est pas la même chose qu'ailleurs. Hum hum. A priori, il y a quand même des petites différences, oui. du genre. Bah, du genre, vous n'avez pas les mêmes interdits, en fait. Tu appliques la chalia, c'est ça ? Non, 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 oh, j'ai perdu des neurones. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, j'ai perdu des neurones. Je vais te faire une ménagie subroyante. Je vais reconnaître au moins, on désafeu qu'elle est bonne, oui. Elle a perdu le MJ. Oh, putain. Ah, vache, j'ai mené de remis, on commence à mourir, seuls, affreusement seuls. C'est la gic. Quel genre d'interdiction, par exemple, qui se... bah, tu vois que, bah, ces serments, ils correspondent à une version archaïque, en fait, des serments de Verena. Ah, c'est le Nouveau Testament que je suis en train de lire, c'est pas l'ancien ? C'est à peu près ça. Ok. Alors, techniquement parlant, en fait, il y a une différence entre les préceptes de Verena dans la première et dans la seconde édition et, de façon très insidieuse, je t'ai briefé sur un mélange de la première et de la seconde édition. D'accord. Ça tombe bien parce que moi, j'ai la première édition donc, justement, j'ai lu les trucs côté Austerman, marqué. C'est vrai que nous, la civilisation a du mal à arriver rapidement chez nous. Un peu réfractique. mais donc, tu commences à comprendre pourquoi il y avait une espèce de dissonance entre ce que tu croyais faire de bien et le reste. On ne peut pas se bourrer la gueule. On ne peut pas se bourrer la gueule. Incroyable, ça. Ah non, il n'y a rien de marqué de tout ça. Quoi qu'il faut quand même pouvoir rester maître de sa pensée dans un certain nombre de cas. Par exemple, quand tu veux rendre la justice. Il n'y a aucune différence si tu es bourré. Tu commences à percevoir qu'il y a quand même des grosses différences. Par contre, tu es quand même tenu par tes vœux. Oui. Ça, je pense que ça ne doit pas changer. Alors, du coup, est-ce qu'il faut que tu te conformes aux nouveaux vœux ? Est-ce que tu dois garder les anciens ? Parce que tu as prêté clairement sur un certain nombre de vœux. Donc, en fait, c'est toute la question que tu es un petit peu en crise de foie quand même. Il va falloir que je... Dès que je peux, quand je serai dans une ville assez conséquente, que je joue avec une grande prêtresse et que je lui explose mon dilemme à savoir qu'est-ce que dois-je faire. Facile, arrêtez l'alcool pour la crise de foie. Voilà. Et donc, inconsciemment, tu t'aperces qu'en plus, tu es en train de jouer avec une pièce à double face. Oh putain, non ! C'est le moment de changer, hein. Voilà. Voilà, voilà, enfoiré. Je regarde si personne ne m'a vu et je remets la pièce dans la poche. J'ai le droit de l'avoir vu. Dis, j'ai le droit. Non, non, non. Ça, ça reste entre elle et sa DS. Et Ranald. Oui. Bah, j'en ai une aussi, deux pièces, hein. Oui, mais toi, c'est pas grave. Toi, c'est normal, t'es un elf trader, donc c'est pas le souci. Donc, bah, comme je vous dis, le lendemain, vous, vous allez, euh, commencer à en prendre des tas de trucs. Les autres, qu'est-ce que vous faites ? Euh, bah, on va, moi, je vais rester au chevet de l'elf. Mon elf, il n'a pas revu connaissance ? Euh, non, non, tu n'en vas pas. Je reste à son chevet, comme ça, euh, je peux étudier le bouquin de Vérena en même temps, et s'il a besoin de boire, qu'on mette des linges frais, humides sur les... sur son front, etc. Enfin bref. des langues de ton pot, enfin ce genre de truc, quoi. Voilà, exactement. Un linge un peu mouillé sur sa bouche et son nez. parce qu'il se réveille, je veux qu'il voit un visage familier, parce qu'il va faire un marathon dans le sens inverse s'il voit l'autre au réveil. Mais non, je vais le convertir en 2 temps 3 mouvements, tu vas voir. Arnal ? T'as la gueule. Onim, qu'est-ce que tu fais ? J'assiste l'enseignement de la lecture. Alors ça, ça sera le soir, parce que, enfin, Dental, il peut dans la journée, mais je ne sais pas s'il fait dans la journée, Dental, enfin, il ne fait plus un peu que le soir. Pour l'instant, on va lui farcir la tête de tout un tas de trucs. Ah ouais, on ne t'a pas prévenu au NIME, c'est des cours du soir, en fait, à la base. Je propose à CEP d'aller voir pour les tonneliers et les imprimeries pour le réétiquetage. Je suis occupé. Il ne peut pas, il est en train d'apprendre de la podicat. Ah oui, merde. Mais par contre, tu peux faire ça avec Dental. Bah, moi, je... Ouais. Je pense aussi que ça peut attendre, en fait, avant qu'on se barre. en fait, peut-être. Je ne sais pas, en fait. On va attendre notre négociateur en chef. non, non. Pas forcément, non. Vas-y, faites ce que vous voulez. Et Dental, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je pensais, rester un petit peu au chevet du truc, mais bon, s'il ne se réveille pas, je pourrais passer toute la journée non plus. Retourner, moi, mon cheval pour lui faire coucou et éventuellement, après, je pense que le reste de l'après-midi, tranquille ou bilou, je peux assister le magicien pour aller chercher l'imprimerie. D'accord. Et se renseigner sur les étiquetages aussi avant de les imprimer. Sur les étiquetages, je pense que je pourrais vous aider en tant qu'apothique. Par contre, sur les tonneaux, je pense que vous devriez plutôt vous concentrer sur les tonneaux. enfin, je ne sais pas ce que t'en penses sur ce côté-là, mais... Alors, la question, c'est... On peut demander à la nana qui était sur le bateau aussi. Renato. Ah, Renato ? Ouais. Ah, Renato, elle dit... Ouais, on la promène. On va peut-être mieux passer par des officines qui n'ont pas pignons sur eux. Ouais. Certes. J'ai une petite pièce pour ça. Ah bah voilà, ça devrait faciliter la chose. Je suis content d'être au chevet de l'elfe. Lequel ? Alors, vous me faites tous les trois le test du cinérage. Enfin, tous les trois. Il y a un aim, Dantal et Renato. Dantal et Renato. Ça veut dire que si tu veux, voilà. T'es con, celle qui a le plus en comérance, c'est celle-là. Ah bah je le réussis. Eh bah, loupé. Je le réussis d'autre endroit. Vous cherchez à prendre contact avec les voleurs et finalement, il y en a un qui tombe littéralement sur toi, Dantal, enfin il tombe sur toi à bord. Je croyais que c'était la petite Dan qui allait venir. bon bah, il engage la conversation avec toi. Ouais ouais. Ouais, bah ils peuvent effectivement vous aider. dans un primeur il a bien compris l'histoire. Il devrait jouer avec ta pièce de Randall devant lui. Bah en fait, c'est ce qui fait qu'il a trouvé le gars. Je l'ai dans la main, quoi. Je l'ai dans la main. Et bah du coup... Après je l'arrange quand je l'arrête. Oui non mais pas de soucis. Bah finalement, il va vous... Il va vous la voler, tu vois. Vous indiquer la marche à suivre en fait. Donc, il va quand même vous demander s'il peut quand même voir les tonneaux et les bouteilles quand même. Bah ouais. Donc vous allez l'emmener là-bas. Il a dit oui, c'est pas moi. Ça va vous coûter. J'ai lui la responsabilité. Ça va vous coûter un petit peu quand même. Et donc, bah ouais, il peut vous faire le travail mais après, bon bah... Voilà, c'est... Vous vous enverrez chez un forgeron qui est un peu... Enfin, qui porte un regardant et qui vous fera des nouvelles marques pour les tonneaux et pour les étiquettes ils peuvent vous aider mais vous taperez tout le boulot de rétiqueter quoi. Ouais. Voilà. Il t'explique quand même comment décoller les étiquettes et comment les faire tenir avec... Enfin, comment faire de la colle et tout ça. Ah bah nickel. Ça va vous prendre l'après-midi. Bon clairement, par contre, le travail ne sera pas réalisé dans la journée quoi. Le temps d'imprimer les étiquettes. Enfin... Non. L'imprimer existe. Et ça vous coûte... Comment ? J'ai pas compris. L'imprimerie existe bien. Bah oui. L'imprimerie existe bien. C'est pas des moines copistes. Ah oui, non, c'est bien l'imprimerie. En même temps, vu la dernière enquête qu'on a eue, on a été dans une imprimerie. donc... C'est bien pour ça d'ailleurs. Alors, il vous dit juste aussi qu'il va falloir acheter de la cire parce qu'il faudra cacher des cachets de cire que la cire qu'on fait pour boucher les bouteilles en... C'est pas la même en bretonie que dans l'Empire. Donc, il faut camoufler ça en fait. D'accord. Voilà. Bah, on va préparer tout ça. Le forgeon, qui est un gars qui travaille pour les voleurs, il vous fera tout ça, quoi. Mais ça sera pas gratuit, quoi. Ok. Et puis ça permettra de tester la marchandise. On décachète, un verre pour goûter et on recachète. C'est bien que tu sois pas avec eux aussi. Ouais. Combien ça va nous goûter ? Il a une idée du truc au global. Il estime qu'il y en aura pour 20-25 couronnes, quoi. Oh, ça va. Pocomins ? Ouais. Faites la négociation et on retirera du Pocomins. Comme ça, on forgeront. Et 20-25 couronnes ? Parce que je sais pas, mais ça peut être intéressant parce que si je les paye quelque part, j'ai plus investi que les autres. Donc sinon, ça fait une plus-value, je récupère un peu plus. C'est pour ça que le Pocomins, c'est bien. C'est surtout moins compliqué en calcul, mais bon, c'est sûr que... ça va, c'est que le Pocomins, c'est que je partais du principe que le Pocomins est resté sur le Pocomins et on se partageait toujours la même chose. Je pense que tu n'as pas compris la mise en commun, camarade Dormtal. C'est juste que j'ai plus de gains à gagner, potentiellement. En même temps, si vous avez besoin de taper dans le Pocomins pour les trucs perso, il suffit juste demander si les gens sont d'accord. Moi, je dis quand même que être aprogien sur un vin qui n'est pas âpre, c'est quand même... C'est toi qui arrive au côté de Provin, entre nous. Oui, c'est vrai. Elle est décompliquée, celle-là. Ouais. Aprogien et vin pas âpre. Moi, je dis que... Je suis un ami que le camarade qui fasse aussi son autocritique bientôt. On va passer au whisky, on va laisser le vin. Voilà. Et il dit qu'avec 25 couronnes, vous êtes assuré que... Ah bah voilà, on a l'assurance. Vous avez l'assurance, vous avez l'assurance que... Votre cas réseau ne sera pas touché. Il va être content, lèvres. Ah bah on est bien. Oui, enfin, il assure pour la guilde des voleurs, il assure pas pour les hommes bêtes, tu vois. Donc, euh... Pour les légales, il y a la magie, les intempéries, ou... Ou les légales. Ouais. Alors, dans le contrat d'assurance, il est prévu que, en cas d'apparition de morse libre, tout va bien, j'ai astrologie. Bon. Voilà, voilà. Bon. Je retire 25 couronnes directs du pot commun, comme... Vous faites d'abord la négo. Euh... Bah, je pense pas que ce soit négociable. Justement, c'est ce que je... Ouais, je retire 25 couronnes, puis merde. Sorti, 25 couronnes du pot commun, et c'est... Et falsification. Et falsification 20. Voilà. Alors, par contre, le travail a l'air d'être à peu près correct, et ça vous prendra un certain temps pour faire des changements, mais vous pouvez les faire pendant le trajet. Donc, d'accord. Mais, bon, il leur faudra au moins 2 ou 3 jours pour vous livrer ce qu'il faut, quoi. D'accord. Il va vous... Ah, bah, tout de suite, on n'est pas pressé, hein. Il va vous refiler des... Je passe à un artisan. Jamais. Il va vous refiler des... des fers pour transformer... Donc, en fait, ils vont pas recouvrir les inscriptions. Enfin, il y en a quelques-unes qui vont rire, et le reste, ça va être du camouflage, en fait. On va transformer certaines lettres en d'autres, une sorte de chose, quoi. Nickel. Si je lui parle d'un logo avec 3 os qui se barrent et qui forment un espèce de triangle à la con, ça lui parle ou pas ? Alors, bouge pas. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Et des mecs qui s'amusent à colorer des mains ? Alors, ça doit être un truc d'elfe, là, non ? Je sais pas. Ouais. Non, 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 on avait vu ça en ville. Ouais, bah, non. Eh, mais non. Jamais. Ils pourraient savoir. Eh, champagne, à tous les coups, c'est encore un truc... Non, non, mais ici, ou à Rykland, on est civilisés. C'est encore un truc qui vient des fins fonds de l'Empire. En gros, il y a encore des gens superstitieux, quoi. Poster Mark ? Ouais, par exemple. Où il y a des gens superstitieux, par Ronald. Ou alors, des mecs du Orland ou du Nordland, ou voilà, quoi. Enfin, des mecs qu'on peut pas... Bah, sûrement, votre apprentissage va continuer pendant quelques jours, comme ça. ça va durer 2-3 jours encore. Et puis, elle va vous quitter d'un bouquin sur l'arboristerie que vous devrez vous partager. Pas de soucis. Et... Là, le barbe. Là, le barbe. Et de quelques trucs... de quelques trucs d'apothicaires. Voilà. Elle t'aura remis quand même à contribution, la Miss Lerithout. En fait, elle t'a... Bah, elle t'a demandé de lui parler de la vérité. Et de la crise. Ça l'a dit. Ah bah oui, pas de soucis. Je suis intaraisable. Et donc, elle prendra des notes. Alors, est-ce que tu fais un partage de connaissances ? Ah, complètement ! D'accord, ok. Bon. Bah, elle te confiera en fait un bouquin d'alchimie et quelques compos, en fait. C'est qu'un petit peu de matériel, mais pas grand-chose. Puisqu'elle a plus grand-chose, mais... Je note tout ça. T'aurais dû lui mentir. T'aurais dû lui donner une recette qui fait du verre cassant, tu vois. Non, non, donc, alors, il y a deux livres. Il y a un rive d'alchimie, tu m'as dit, et un livre... Non, non, d'Apoticaire. D'Apoticaire, d'Apoticaire, un livre d'herboristerie. Et herbo. Elle te donne quelques compos et un petit peu de matos de base. T'as trois fois rien, t'as le pilon, t'as tout ça. Des compos perso. C'est des trucs que j'avais déjà, en fait, ça, tout ça. De quoi ? C'est des trucs que j'avais déjà, tout ça. Oui, non, mais enfin, elle te fournit deux, trois petits trucs dont des trucs avec sa marque à elle, en fait. Voilà. À deux, trois trucs personnalisés, quoi. OK. Finalement, bon, elle a quand même commencé à se livrer un tout petit peu, quoi. Il est 23h04, est-ce que tu distribues l'XP du truc ou pas ? Oui. Et du truc précédent. C'était bien. En fait, vu ce que vous avez fait là et vu ce que vous avez touché 100 XP pour le scénario précédent, 10 XP pour ce scénario-là, Sophobie qui en touche 20 grâce à sa blague mirifique sur Chelya. Chelya, oui. Et pour le reste, de toute façon, c'est essentiellement de l'argent que vous récupérez. Donc, vous n'avez pas touché de l'XP sur de l'argent. Et on a plutôt perdu parce qu'on a investi. En fait, vous allez en gagner. Oui, oui, clairement, on va en gagner. Au moins 2000 pièces d'or. L'XP en question, là, qu'on a topé, on peut dépenser, là, ou on ne peut pas ? Alors, vous pouvez, alors toi, tu peux le dépenser pour passer sur ta carrière d'artisan, si tu veux. voilà. Bon, je ferai ça tranquillement, mais OK. Tu t'es ouvert à nouveau des bouchers, monsieur Kradish. Oui, je discute. Tu peux t'ouvrir une carrière d'artisan et tu as le droit de dépenser de l'XP en herboristerie et en un petit cœur, si tu veux. Métier, c'est des métiers. En métier, oui, c'est des métiers, je sais pas. Ouais. Voilà. On va peut-être pas faire la dépense tout de suite, on verra après, tu es le temps d'y réfléchir. Juste pour préciser, ça fait 120 XP pour moi, pour aujourd'hui, en fait ? Sur la... Oui, sur les deux séances, en fait, sur les deux dernières séances, quoi. C'est ça. Mon dernier gain d'XP, c'était sur le bateau. C'était la livraison de la péniche. Ah bah tu l'as fait tout. J'avais déjà noté 110. Ah bah non, bah tu gagnes que 20 XP. Hein ? Bah non. Et qu'est-ce que tu racontes, sombre ? Bah non, il a dit qu'il avait déjà noté pour la livraison de la laine, c'était le scénario précédent ? Il s'était déjà donné 5000 XP. Non, 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 oui, non, mais... Oh, arrête-toi ! Le sauvetage d'Elvira, 100 points d'XP. La... C'est genre... Ça, c'est le scénario Weissbrook, hein. Il y a eu 100 points d'XP pour la péniche, et là, il y a eu 100 points pour le sauvetage d'Elvira. Ah, il y a eu 100 points pour le sauvetage d'Elvira ? Oui ! Bah celui-là, c'est le scénario qu'on vient de finir. Ah bah il faut que je me rajoute encore 100 d'XP, alors. Ça sort 10, en toute l'occurrence, là. Voilà, et 10 pour, en gros, la... différentes conneries qu'on a fait aujourd'hui. Ouais ! Alors, du coup, je veux... bien prendre des placements machin rural, là, je sais pas quoi, là. Là, j'ai assez, maintenant, tu vois. Ok, ça va. Voilà, là. Donc, plop, 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 je crois qu'on a fait...